Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Alors, entre le dernier épisode là, comme vous voyez, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai des oeufs dans mon équipe, je vais tout vous expliquer dès que le jeu a démarré, puisqu'il ne répond plus, voilà. Regardez-moi ça, Pokédex. En fait, je me fais tout le Pokédex histoire d'avoir le Pokémon caché de ce jeu. Donc, tout simplement, j'avais dit que je le ferais, mais pour ce faire, j'ai besoin de faire des oeufs partout. Il se trouve que j'ai pratiquement tous les Pokémon de la première génération, à part Mini Draco, Draco, Articodin et Sulfura. Sinon, je les ai tous, au moins vus, on va dire. Je vais vérifier avec vous, mais normalement je les ai tous au moins vus. Il faut tous les avoir au moins vus si c'est pareil que pour les autres jeux. J'espère qu'on pourra tous les voir au moins une fois, qu'il y a toujours un moyen de les avoir, parce que ça serait chaud de ne pas pouvoir en avoir. Normalement je les ai tous, au moins. Et c'est ce que j'ai fait durant le temps qui est passé entre le dernier épisode et cet épisode-là. C'est-à-dire à peu près une semaine. Une semaine pour un Pokédex. Là j'ai fait le Pokédex du coup de... De Kanto. On va le continuer un peu là, parce que un des œufs que j'ai dans mon équipe, c'est un œuf de Mini Draco. Et, bien sûr, Articodin et Sulfura, je ne vais pas aller les chercher comme ça. On va attendre de voyager, comme ce que je faisais normalement au départ. Voilà, simplement. Du coup, nous nous étions arrêtés ici. Enfin, au Battle Frontier, là-haut. Et on avait récupéré tous les Pokémon Delta et toutes les méga gemmes qu'ils pouvaient avoir dans ce coin. Pareil pour la ville. Que je regarde les notes. Alors, c'est comment ? C'est Rogan, il me semble, ici. Rogan City, il me semble, ouais. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, là où il y a le Battle Frontier. Du coup, on n'a plus qu'à aller sur la route 6, qui est la suite, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut ici. Alors, route 6, c'est marqué qu'il y a une méga gemme, tout simplement. Et il faut parler à quelqu'un... Enfin, non, il y a deux méga gemmes. Ouais, non, attendez, il y a deux méga gemmes. Ouais, il y a deux trucs. Une méga gemme où il faut parler à un vieux sur la route en ayant un Cisayox Delta dans son équipe. Donc, j'imagine que c'est la Cisayox Delta Elite. Et une autre en utilisant le trou de l'hyperespace. Mais il me semble que j'avais déjà trouvé une gemme dans ce coin. Je n'ai pas marqué laquelle c'était, mais on avait été en bas et on avait trouvé une méga gemme. J'avais cru que c'était la gemme de Cisayox, mais en fait, ça ne l'était pas et j'ai été déçu. Donc bon, j'ai bien Cisayox dans mon équipe 1. Je me l'étais fait l'équipe au pif. Ouais, c'est bon, il est là. Et l'autre oeuf, c'est un oeuf de Togepi. Donc on va marcher, on va faire, et puis voilà. Là, je m'en occupe en même temps. Donc il faut parler à un vieux en montrant Cisayox. Peut-être lui ? Non. Ah, peut-être lui là. Je veux dire, les Pokémon que tu as dans ton équipe est très heureux, n'est-ce pas ? Et ils semblent vraiment similaires à cette pierre. Pourquoi ne la prendrais-tu pas ? Je pense que tu en feras un meilleur usage que je le peux. Ok, ouais, c'est bien ça. Et bon, on va voir à quoi il ressemble un peu. J'ai mis Virulence en premier, mais bon, c'est pour l'entraîner, là que je l'ai en premier. Donc on va voir un peu. Alors, Delta Cisorite. Hop. Et bien sûr... Hop. Voilà. Il me semble qu'on l'a déjà vu, à quoi il ressemblait. Je ne sais plus du tout. Qu'un ennemi l'avait, il me semble. Et du coup, l'autre méga gemme, il faut utiliser le trou de l'hyperespace en bas, et je l'ai déjà. J'ai marqué que je l'ai déjà, je verra après laquelle c'est. Mais je l'ai déjà, c'est certain. J'ai un très bon souvenir de ma déception quand je l'ai eu, donc... Comme quoi, les mauvaises émotions, on les retient. Ensuite, c'est la route 7 qui vient directement après. Donc, route 7. Il n'y aurait pas de méga gemme, ni de Pokémon Delta, ni de Pokémon légendaire. Ok. Rien. Nada. Que de la... Que de la merde. Il me marquait qu'il y avait juste une pierre nuit. Et un super bonbon. On va quand même aller chercher le super bonbon, peut-être. Remarquez. Ok. On va voir un peu la méga évolution de... Oh ! En plus, je ne l'ai pas, tiens. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas. On pourrait tester, mais bon. Hop. On va tester avec False Switch pour essayer de le choper. Autant les choper, ceux qu'on n'a pas. Ah non. Je n'avais pas vu à quoi il ressemblait. Par contre, il est vachement pixelisé. Ah oh. Ok. Il a fait Requiem. C'est bien. On lui laisse trois tours pour nous choper. Enfin, pour le choper, pardon. Et si on ne l'a pas chopé dans trois tours, on se casse. Deux. Si on ne le chope pas à ce tour-là, c'est fini. C'est bon. Et il devra être envoyé dans le PC. Boîte 5. Ça va faire 5 boîtes entières que j'ai chopé. De Pokémon sauvage. Différent. Il y a des moments où ça bug moins et des moments où c'est horrible. Ça fait des freeze en fait. C'est chelou. Bon. Donc rien sur la route 7. C'est sûr. Je relis. Non, non. Il n'y a vraiment rien. Pas de légende. Pas de... Pas de... Pas d'objet intéressant. Enfin, à part ça quand même. Mais vraiment. Rien. Ok. Prochaine, c'est Elio City. La capitale. Alors ça, par contre, il devrait y avoir certains trucs. Ne me dites pas que j'ai déjà tout pris, quoi. Ça veut dire. Alors. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant parmi les objets ? Euh... Ability Capsule ? Quoi ? Il dit Ability Capsule. C'est quoi l'Ability Capsule ? Ça doit être important parce qu'il me l'a marqué en rouge. En fait, tout ce qui m'a marqué en bleu, c'est pas important. Mais tout ce qui est marqué en rouge, c'est important. Il me marque qu'il y a un truc appelé l'Ability Capsule. Donné par... Le livreur d'oiseaux. Au second étage de la maison. À droite de la tour de Jade. Below. Avant, à droite de la tour de Jade. On va voir. Ça se trouve, c'est un truc que j'ai déjà, mais ça ne me dit rien. Donc la tour de Jade, elle est où ? Elle est juste au-dessus, là, non ? Elle est là. Donc Below. Below, ça veut dire quoi ? Je vais carrément la rechercher sur Internet. Ah, parce qu'en fait, il ne s'est pas cassé la tête. Il a copié-collé en anglais, là. Il n'a rien fait d'autre. Donc bon, je lui ai dit de laisser en anglais, que je comprenais l'anglais, mais je n'aurais peut-être pas dû, pour certains trucs. Below. Ça veut dire quoi, Below ? Below, Below, Below. Bon, on va aller sur traduction. Ça ne me dit rien, Below, vraiment. En dessous. Bien. Oui, j'apprends du vocabulaire, hein, je... On n'est jamais assez vieux pour apprendre. J'ai pas honte. Donc, en dessous, à droite, ça doit être cette maison. Du coup, on était juste devant. Et du coup, c'est... Au deuxième étage. Non. Stanky. Ça se trouve, le Stanky, là, qui va me donner, c'est un Delta, mais... Je ne sais pas. Pour l'instant, en dessous, à droite, de la Tour de Jade. Below, and to the right of the Jade Duel. Est-ce que je ne l'ai pas déjà pris, du coup, ce truc ? Ça serait un livreur par oiseau. Donc, forcément, ça doit être le gars avec les codes oiseaux qu'il y avait là-bas. Ah, lui, il m'a échangé un Manzaï. Ou un truc du genre. Ouais, donc non, je dois déjà l'avoir. Ça ne doit pas être très important. Je vais regarder sur Internet. Comment ça déclic ? Nelix s'appelait. Ability Capsule. Alors, Ability Capsule. Pokémon Insurgence. Ça change l'habilité d'un Pokémon. Quoi ? Ça peut changer les habilités. Genre, Zygarde. C'est l'exemple qu'il donne. Zygarde, là, le Zygarde que j'ai. Il a le truc qu'il aurait dans XY. Mais, je pourrais lui donner le truc pour qu'il soit à 100%. Mais c'est intéressant. Mais oui, il me le faut. Alors, là. Ah, donné par le Delibird. Mais Delibird, c'est cadeau-oiseau. Mais je suis trop con. Mais putain. Moi et les noms anglais des Pokémon. Il faut aller parler au cas d'oiseau du deuxième étage. Ability Capsule, putain. Alors, par contre, est-ce que ça peut être juste utilisé une fois ? Ou à l'infini ? Une fois. Ça peut être intéressant, vachement. Je ferai sur Zygarde. Dès que je peux. Mais je suis sûr qu'on peut les acheter, du coup. Si c'est dans Médecine et qu'on en a une fois, ça doit être capable de les acheter quelque part. Bon. Ensuite. Objet intéressant. Il marque que là où j'en suis... Je dois avoir cette gemme. C'est la roue Carnagite. Donnée par Xavier après avoir vaincu le champion vol. East. Donc ça, c'est bon. De toute façon, je m'en souviens très bien. Et il n'y a pas d'objet intéressant. Ensuite. Niveau Pokémon. Oh ! Un Pokémon Delta. C'est marqué. Un Pokémon Delta est changé par quelqu'un contre un Pokémon Dragon. Peu importe le Pokémon Dragon. D'accord. Bon. Il me dit que c'est un crasheur de feu au deuxième étage de la troisième maison le plus à droite. qu'est-ce que c'est un Pokémon Dragon que j'ai déjà fait évoluer et que je ne veux plus. ou un Pokémon Dragon qui n'évolue pas et que je peux échanger sans avoir à craindre le fait de devoir en rattraper un. Parce que les Pokémon Dragon, putain, c'est... C'est chiant à rattraper comme pas possible. J'ai Dracolos. J'ai fait un œuf de Dracolos. Tranchodon, non... Remarquez, Tranchodon... Je l'ai trouvé en coupé-notes, quoi, et puis je l'ai fait évoluer, tout simplement. Donc je pourrais largement le donner. Je l'avais appelé Shoryuken, mais bon. Allez, hop. Désolé, Shoryuken. Voilà. Re-désolé. J'ai eu un petit contre-temps. Je re-règle le son comme il faut pour moi. Hop, 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 voilà. Un petit peu plus fort, merci. Voilà. Du coup, on prenait Shoryuken, ouais, pour l'échanger contre un Pokémon Delta. Le temps qu'on y est. On va juste déposer celui-là. Par contre, j'aime bien quand c'est bien rangé, je ne vais pas le déposer n'importe où non plus. Hop, voilà. Positron et Negapi, et puis notre fameux Golemastok, que j'ai appelé Titan. Eux, je pense que je vais les laisser Positron et... Et Electron, ouais, je vais les laisser comme ça. C'est marrant, leur nom. Hop, allez. Allons échanger Shoryuken. Sachant qu'on a toute sa ribambelle d'évolution, de toute façon. On n'a rien à perdre. C'était où ? Merde. Faut que je relise la fiche. Faut que je relise la fiche. Où est-ce que j'en étais dans la fiche ? Parce que j'ai fermé la feuille. Alors, le cracheur de feu au second étage, dans la plus à droite des trois maisons, dans la ville juste au nord du parc. Ok. Juste au nord d'un petit parc, dans la... dans la... dans la... dans la... une des trois maisons les plus à droite. Au nord d'un petit parc. Là-dessus, là. C'est un cracheur de feu, en tout cas. Faut parler à un cracheur de feu. Ok, donc c'est pas là. On va tout rechercher, hein, au pire. J'ai la flemme de... de me dire. Je prends. Généralement, c'est des bébés Pokémon qui nous donnent dans l'œuf, comme ça. Ça me permettra de... d'avoir un truc. Sans avoir faire l'œuf. T'as d'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Y'a un œuf qui est donné. Après le Pokémon Delta. Bon bah, on a déjà pris l'œuf. Hop, je pars. Alors, non, c'est pas dans cette maison, sinon c'est marqué au-dessus du Picataxi. Ouais, pas dans cette maison. C'est un cracheur de feu, tout simplement. Les cracheurs de feu, ça court pas les rues. Donc dès qu'on voit un gars cracheur de feu, on lui parle. Même si c'est à l'extérieur. Mais ça dit que c'est dans une maison, donc bon. Donc c'est dans aucune des deux, là ? On y a déjà été dans celle-là ? Non, on n'y a pas été. Ah, c'est pas là non plus. Après, ça se trouve, je l'ai déjà. Mais j'en suis pas sûr, donc... Je veux quand même vérifier. On y a été dans celle-là ? Non. Euh, si. Si, si, il me semble. Là-haut, il y a l'échange d'œufs. Ah bah non ! Bah tiens. Tenez, tenez, tenez. Tenez, tenez, tenez. Échangez un Pokémon. Delta Lotode. C'est qui, Lotode ? Oh, j'ai... L'œuf est capable d'être échangé. C'est le mini-dra... L'œuf du mini-dra-cou qui est capable d'être échangé. Mais non, on va échanger sur Youken. Allez, désolé. Tu m'auras bien aidé au début. Lotode. Oh, Nénupio ! Un Nénupio avec... Un truc de magicien. Il est type Psy. Psy-O peut-être ? Ouais, c'est ça. Psy-O. Je me disais, vu que c'est un magicien, a priori. Il a des... Des idées de merde. Dommage. Bon, le roucarnage avait des idées de merde et c'est pas pour ça qu'il est pas puissant. Par contre, lui, ouais, il est vachement puissant et pourtant, il a aucune défense. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, est un peu con, vu la répartition des EV que je lui ai faite, à lui, c'est normal qu'il soit pas si puissant que ça. Il va peut-être falloir que je m'occupe de son cas un peu. C'est vrai que la première équipe que je m'étais faite, les EV, j'avais pas calculé mon coût. J'imagine que c'est toujours une pierre haut pour faire évoluer le... le Ninupio. Bah, tenez, on va le faire évoluer en vidéo. Franchement, on n'a que ça à faire. On va lui donner le Multi-XP, si je l'ai sur moi, parce que je ne pense pas l'avoir sur moi. Évidemment, il est déposé avec un Pokémon dans le PC. Évidemment, évidemment. Mais non, mais je ne voulais pas aller dans la maison, moi. Pourquoi mon personnage y tourne depuis là, ce moment-là ? Mais à des moments, le personnage, il ne répond plus à ce que je lui dis, il fait quelque chose tout seul. C'est vraiment bizarre. Ou alors c'est la manette qui a détraqué, tout simplement, mais bon. Vu que je joue avec Joy2K, ça ne m'étonne pas. Il peut y avoir des petits bugs comme ça. Alors. Ah, mais il faut que je reprenne... Ah non, j'allais dire, il faut que je reprenne cet œuf, mais non. C'est un autre œuf. Je vais peut-être me renseigner sur quel œuf c'est, histoire de savoir quand est-ce que je vais le faire avec l'œuf. Alors, parce que j'aime bien faire éclore dans l'ordre. Quoique, je pourrais totalement faire éclore normalement, mais bon. J'aurais pu le mettre dans le trou, mais je préfère pas. Je le mets là pour m'en souvenir. Regardons le Pokémon qui aurait le multi-XP. C'est lui. Un monister. C'est bon. Hop. Du coup, Pokémon... Si c'est un magicien, on va l'appeler Berlin, tout simplement. Le renommeur, il est où ? Merlin ou Gandalf, peut-être ? Non, Merlin. Parce que Gandalf, s'il était blanc, je le rappelais Gandalf. Et il est pas blanc. On va l'appeler Merlin. J'aime bien renommer Pokémon Delta. C'est marrant. Ouais. Merlin. Hop. Voilà. Maintenant, avançons dans cette ville. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. On a eu tous les objets. On a eu tous les Pokémon. On peut avancer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville où on peut aller ? On peut aller dans les catacombes, dans le marché noir, et dans la tour. Elios Sievers, c'est ça. Elios... Ah non, ça c'est les... les égouts. Alors, dans les égouts, on peut trouver... Alors, on peut trouver un truc, mais on l'a déjà. La sable Lénith. Parce que je lui ai montré ce que j'avais déjà, et normalement, il m'a noté ce que j'avais déjà. Du coup, normalement, Sable Lénith, j'ai déjà. Et je m'en souviens très bien. Je vérifie quand même, mais... je sais que je n'ai. Ah non, Delta Sable Lénith. Est-ce que Sable Lénith normal, j'ai. Parce que du coup, ça veut dire qu'il m'aurait marqué le truc. Eh non, j'ai pas. Donc ça veut dire qu'il m'a marqué le truc alors qu'il croyait que j'avais. et je ne l'ai pas donné à un... parce que Sable Lénith, c'est... Sable Lénith, c'est... Tenefix. Donc ne l'aurais-je pas donné à un Tenefix dans mon PC. Bon, le mieux, c'est d'aller vérifier sur place, en fait, tout simplement. Elle serait... en commençant depuis le marché noir, en bas, tout le chemin sur la droite, en suivant le mur, au sud-ouest, il y a une nouvelle route sur la droite, et on a besoin de Chimine et du Tesseract. Je crois que je vais mettre une map du... du truc parce que je ne le connais pas par cœur le... le truc du sous-terrain. On va commencer depuis le Black Market, du coup, comme il dise. On n'aura pas de Pokémon légendaire, je crois, aujourd'hui. On a presque atteint déjà les 30 minutes. Je vais peut-être faire un peu plus, écoutez, mais bon. Ici, on viendra chercher plus tard ce qu'on pourra, mais je pense que j'ai tout pris dans ce coin. Alors, en commençant depuis le Black Market. d'abord, on va utiliser la flashlight, évidemment. Allez, au-dessus, là. Du coup, il faudrait aller... On est où, là ? Je regarde la map que je me suis mise. L'objet se trouverait... Là, c'est bizarre. Ça dit qu'il faut utiliser le Tesseract, et c'est vrai, sans doute. Mais du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. C'est vrai qu'il faut utiliser le Tesseract et le truc de Cheymin. Je n'ai pas regardé sur la map. Je déteste ce genre de truc. Vraiment. Depuis le Black Market, en bas, d'accord ? Toujours sur la droite, en suivant le mur. Évidemment, on va tomber sur les Pokémon sauvages. Un Globet. Je pourrais mettre carrément Nénupio si je veux le mettre. Hop. Donc là, on aurait besoin du Cheymin. C'est ce qui était marqué. C'est pas ce qui est marqué. Hop. Hop. Hum. C'est vraiment bizarre. Pour aller par là, pour voir. Là, ça dit qu'il y a un super moment. ici. Oui, je vais utiliser une repousse. C'est le mieux à faire. Oh putain, en plus, il va falloir descendre toutes les trucs maintenant vu que j'irai rechercher le truc. Et si ça se trouve, je l'ai déjà. C'est ça, le pire. c'est un super beau. pour moi, le seul truc qui ressemble vraiment à une méga gemme sur la map, c'est les trucs qui ressemblent à une pokéball. Et il faut aller par là, puis par là, par là, par là, par là, par là. Là, on a la sortie juste en bas, mais c'est par là. et par là. Par là. Et par là. Et normalement, ça se trouvait trouvé ici. Sauf que j'ai déjà cherché le truc qu'il y avait ici. Et ça se trouvait juste là où je me trouve. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Putain, si j'apprends que je l'ai déjà, en fait. c'est chaud, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou. C'est chelou. c'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. Peut-être que j'aurais pas pensé à couper, mais je cherche, vraiment. ... 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